La préparation de la commission d'appel d'offres et sa mise en œuvre le jour J. Cette séquence va vous permettre d'aborder sous forme de méthodologie de travail la mise en œuvre d'une commission d'appel d'offres. Les préalables. Vous connaissez d'ores et déjà les dates de commission d'appel d'offres. En effet, vous avez au vu de votre programmation annuelle des marchés prévu un nombre de commissions d'appel d'offres selon un rythme permettant d'assurer une fluidité dans l'attribution des marchés. Si ce n'est pas le cas, il est conseillé de fixer tout de même à l'avance un calendrier à minima semestriel fixant dans les agendas des élus les dates de commission d'appel d'offres, ceci afin de vous assurer plus facilement le quorum. Il vous reste donc à confirmer la tenue de la commission d'appel d'offres pour la date prévisionnelle et à élaborer puis adresser l'ordre du jour. Prenons l'hypothèse d'une commission d'appel d'offres par mois. Étape 1. Préparation avant le jour J. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, il est préférable d'adresser la convocation aux membres de la commission d'appel d'offres avec un ordre du jour afin d'assurer l'information de ces derniers. Cet ordre du jour aura été préalablement préparé en vue de son envoi disons 5 jours avant la date de la tenue de la commission d'appel d'offres. Lors de mes fonctions de directrice mutualisée de la commande publique de la ville et de la métropole d'Orléans, nous préparions un projet d'ordre du jour au vu de la programmation des marchés que nous avions lancés précédemment. Puis nous adressons cet ordre du jour au service afin qu'il complète, confirme, supprime les affaires à l'ordre du jour. Nous les sollicitons afin de disposer de l'ordre du jour quelques jours avant son envoi aux élus. Cet ordre du jour était ensuite retravaillé selon un timing qui permettait de fixer l'ordre de passage de chacun. Nous l'adressions au rapporteur des affaires. Ainsi, l'agent qui venait présenter le rapport n'était pas mobilisé sur toute la durée de la commission d'appel d'offres, mais par créneau. La durée des horaires de passage était fonction des affaires et des sujets, procédure à lots uniques ou plusieurs lots par exemple. Ainsi, avant le jour J, les élus et les services disposaient de l'ordre du jour et de l'horaire de passage des affaires. Les rapports validés par les responsables hiérarchiques étaient, quant à eux, centralisés auprès de la direction de la commande publique au moins cinq jours avant la commission d'appel d'offres, afin, le cas échéant, de les tenir à disposition des élus pour garantir l'information de ces derniers. Dans la pratique, rare était la demande d'un membre de venir consulter un rapport. Ils le découvraient souvent en commission d'appel d'offres et posaient leurs questions directement au rapporteur de l'affaire pour être éclairé et prendre sa décision. Ces rapports étaient alors photocopiés et émis sous dossier, en vue d'être distribués aux membres de la commission d'appel d'offres le jour J. La trame du procès-verbal de jugement était également préparée en amont afin d'optimiser le temps le jour J. Étape 2. Le jour J Nous partons en commission d'appel d'offres avec les dossiers contenant, d'une part, les rapports d'analyse des offres de chaque affaire classée dans l'ordre de passage et, d'autre part, un ordre du jour. Ces dossiers nominatifs sont distribués à chaque membre élu et nous prévoyons systématiquement deux exemplaires supplémentaires, pour le cas où le représentant du ministre chargé de la concurrence et le comptable de la collectivité répondraient favorablement à l'invitation. Les agents, eux, viennent avec les éléments utiles aux explications, par exemple les différentes offres et l'offre retenue. Au fur et à mesure que la commission d'appel d'offres prend la décision d'attribuer ou de reporter l'affaire, cette dernière hypothèse étant particulièrement rare, nous notons la décision et les éléments du débat à compléter au sein du procès verbal de jugement en vue de sa signature à la fin de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres achevée, nous récupérons l'ensemble des dossiers distribués, ceci afin d'assurer une complète confidentialité des décisions jusqu'à notification du marché à la tributaire. Nous poursuivons ensuite la procédure dont les principales opérations sont Envoie des lettres de rejet, demande des attestations utiles avant attribution à la tributaire désignée, notification après épuisement du délai de standstill, transmission en préfecture.